Merci Dominique. Donc maintenant David Lavergne qui va nous présenter la recherche clinique. Bonjour à tous. Merci déjà de votre invitation pour me permettre de présenter un petit peu mon métier. Je suis attaché de recherche clinique au CHU de Limoges. Je travaille avec Arnaud Jacquard pour le centre de référence pour les amyloses AL. Et donc pour vous parler de mon métier, je suis obligé de vous poser un certain nombre de principes sur la recherche clinique pour que tout soit à peu près compréhensible. L'élément qui est fondamental en recherche clinique, ce sont les bonnes pratiques cliniques. C'est un ensemble de principes qualité et éthique qui visent à garantir d'une part le droit des malades et également la fiabilité des résultats qui seront obtenus au cours de l'essai clinique. Ce point est tellement important qu'en fait, en droit français, il est implémenté sous forme d'un texte de loi qui est la loi Jardet. Donc qu'est-ce que ça dit ? En matière de recherche clinique, la personne qui est à l'initiative de la recherche, c'est un promoteur, c'est lui qui est responsable de l'essai clinique. Il doit créer un protocole de recherche, c'est le document dans lequel on décrit la façon dont va être réalisée la recherche. Il a également d'autres responsabilités comme rassembler l'ensemble des données de sécurité et d'efficacité lorsqu'il veut tester un médicament. Il doit également créer une note d'information qui va résumer l'ensemble de ces informations à destination des patients qui vont vouloir se prêter à la recherche. Ces éléments, il va devoir demander l'autorisation aux autorités de santé pour pouvoir le réaliser. En parallèle, il va également demander un avis auprès du comité de protection des personnes. et donc si tous les retours sont positifs, il va missionner un investigateur pour réaliser la recherche et donc qui va recruter des patients en les informant des buts de la recherche. Il va rechercher, donc il va leur remettre une notice d'information et le patient pourra participer s'il est d'accord à cet essai clinique et s'il refuse, ça ne devra pas porter, ça ne portera aucun préjudice à la suite de sa prise en charge et il aura toujours les meilleurs soins possibles. Tout ce processus génère énormément de documents et de circulation d'informations au point que pour faire le lien entre le promoteur et l'investigateur, il y a besoin de personnels particuliers qui sont les attachés de recherche clinique. Alors deux versants, il va y avoir un versant promoteur où l'attaché de recherche clinique va transmettre les informations à l'investigateur mais il va également avoir un rôle de surveillance de l'essai clinique. C'est le rôle du moniteur qui vient sur site. Mais donc vous avez également ce métier pour le versant investigateur et donc notre rôle va être de rassembler l'ensemble de ces informations, de les trier et de les remettre à disposition pour les différents intervenants dans l'essai clinique de façon à ce que tout le monde puisse trouver facilement toutes les informations relatives à son activité. Donc il y a différents types d'études. Moi je vais principalement parler des essais sur médicaments et en particulier les études interventionnelles qui modifient la prise en charge habituelle des malades. Donc c'est le cas quand on introduit un nouveau médicament. Donc là, sur cette diapositive, je parle principalement quand l'hôpital est sollicité pour réaliser l'essai clinique d'un promoteur extérieur. Donc moi je vais accompagner l'investigateur tout au long du processus du déroulement de l'essai clinique depuis les phases de sélection jusqu'à la mise en place. Donc la mise en place, c'est un moment important. C'est le moment où chacun est formé aux actes qu'il devra réaliser dans le cadre de la recherche et donc jusqu'à la phase de clôture où on va archiver l'ensemble des informations qu'on aura collectées tout au long de l'étude. Donc à l'heure actuelle, nous avons six essais cliniques qui répondent un petit peu à ces critères qui sont ouverts, qui recrutent. Vous avez donc trois essais avec des anticorps anti-dépots amyloïdes. Donc c'est à destination de l'amylose AL. Et ensuite, trois essais sur médicaments. Ce protocole-là, le promoteur est une société savante européenne. Il étudie l'efficacité du belentamab dans l'amylose. Et ensuite, deux essais sur le daratumumab. Alors le protocole Andromeda, ça c'est pour rappeler qu'en fait la recherche, c'est un processus qui est relativement long. Pour vous donner un ordre d'idée, ce protocole a été ouvert en 2017. Il a acquis le critère de jugement principal de l'étude en 2020, ce qui a permis d'amener le daratumumab en première attention pour les gens qui sont atteints d'amylose AL. Malgré tout, l'étude se poursuit, puisque là, maintenant, l'étude s'attache plutôt à tout ce qui est rechute. Et donc ensuite, le protocole Aquarius, lui, se focalise sur des populations d'intérêts plus particulières, comme les minorités ethniques et également l'atteinte cardiaque. Donc dans les études interventionnelles, l'hôpital peut également être promoteur et le médecin va alors être le coordonnateur de l'étude. Et le rôle de l'attaché de recherche clinique va être d'accompagner le médecin tout au long du processus avant la mise en place de l'essai. D'une part, on va l'aider à déterminer les moyens nécessaires à la réalisation de l'essai. Ensuite, on va l'aider également dans le processus qui consiste à trouver des moyens pour réaliser la recherche. Donc c'est obtenu au travers des appels à projets nationaux, européens, mais également par le soutien des laboratoires pharmaceutiques, des associations de patients. Et j'oublie probablement quelque chose. À la suite de ça, on va l'aider dans la rédaction du protocole avec la participation également des infirmières de recherche clinique. On va également l'aider sur la rédaction du cahier de recueil, les procédures, les documents d'études. Enfin, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc à l'heure actuelle, voici quelques protocoles qui illustrent un petit peu ce schéma-là. Donc le protocole ISAMIP est un protocole qui a été initialement écrit pour un appel à projet national, qui n'est pas passé, mais qui a finalement reçu le soutien d'une société savante, l'IFM, qui en est d'ailleurs aujourd'hui le promoteur. Le protocole VENEMI est le prochain protocole dont le CHU de Limoges sera promoteur. Ce protocole, lui, pour sa part, a reçu le soutien du laboratoire AVI qui est détenteur de la molécule qui sera testée. Je vous parlerai également du protocole Amidara qui a testé l'efficacité du daratumumab en rechute chez les passants atteints d'amylose à elle. C'est un protocole qui aujourd'hui est publié depuis 3 ans, mais qui avait reçu le soutien de... Pardon, il avait reçu... Il était cofinancé par l'appel à projet PHRC et également par le laboratoire Janssen. Et enfin, le protocole Redox, qui était un protocole particulier qui souhaitait étudier l'efficacité de la doxycycline pour prévenir les problèmes cardiaques dans l'amylose à elle. Ce protocole avait reçu le soutien d'un financement européen maladie rare, mais il a malheureusement été abandonné car une étude chinoise n'a pas permis de montrer d'intérêt particulier. Voilà, donc ensuite, nous intervenons également sur des études non interventionnelles où là, comme on dit, il n'y a pas de modification de la prise en charge. C'est le cas des observatoires, mais également de toutes les études que nous allons réaliser sur les données collectées en soins cliniques, enfin, pardon, en soins courants. Et donc, le travail de l'ARC va être de préparer les dossiers pour déclarer ces activités de recherche. Excusez-moi. Également rechercher une quelconque opposition des malades sur ces activités-là. Éventuellement, au préalable, avoir préparé les notices d'information avec le médecin. Derrière, on va enregistrer toutes ces données dans des bases de données et aussi, on va les analyser d'un point de vue statistique de façon à produire des communications, des publications. C'est un travail préalable aux essais cliniques interventionnels qui souvent apportent un niveau de preuve supérieur. Donc, ces études peuvent être réalisées sur des données, mais également sur les reliquats des prélèvements biologiques qui sont réalisés en soins courants, qui sont gardés et sur lesquels on peut s'appuyer pour rechercher des nouveaux marqueurs ou alors ça peut servir comme soutien, comment dire, comme matériel de base à la recherche fondamentale qui, derrière, va essayer de développer des nouveaux concepts, notamment pour pouvoir trouver de nouveaux traitements. Voilà. Mon activité en tant qu'ARC devrait se limiter à la recherche clinique, mais je réalise également un certain nombre d'autres activités sur le centre de référence, principalement pour son fonctionnement. Donc, en général, je participe à l'élaboration des dossiers de labellisation nationaux, européens, également à la saisie de l'activité du centre de référence dans les bases BAMARA et Pyramig. J'en ai pas parlé là, mais il en a été un petit peu question ce matin. Il y a l'élaboration également du site Internet, qui peut être une source d'informations aussi bien pour les médecins que pour les patients. Et enfin, j'interviens également sur l'ARCP, d'une part pour la mise en place des outils, mais également pour la coordination. Je collecte les données, je saisis quand ce n'est vraiment pas possible de faire autrement. Le tout étant d'être un facilitateur. Et je terminerai sur un petit exemple de recherche qui se base sur les données de l'ARCP, parce que finalement, la recherche n'est jamais très loin. Donc en fait, les fiches RCP sont sous forme de fichiers textes. En fait, on a des outils qui nous permettent d'aller lister ces fichiers dans les emplacements particuliers sur les serveurs de l'hôpital. Et nous allons être capables d'en extraire tout un tas d'informations de manière automatisée, de façon à savoir si les patients ont été traités par un traitement qui nous intéresse. Et ensuite, on peut corréler ça, par exemple, avec la pathologie, avec la maladie qui est la sienne. Alors, nous sommes centres de référence de l'amylose A, mais aussi de d'autres pathologies liées à une maladie monoclonale, et en particulier des dépôts d'immunoglobuline monoclonale. Et donc là, c'est ce que j'ai représenté un petit peu dans ce tableau-là. Tout ça, ça va nous permettre de voir s'il est intéressant de faire une étude sur données. Ce peut être également un point d'appel pour montrer qu'on est capable de réaliser un des essais beaucoup plus... qui demandent beaucoup plus de recrutement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada